Bonjour à tous et bienvenue à ce premier TechMaya consacré à DynamoDB. Je m'appelle Maë et aujourd'hui, on va parler avec Paul Guillaume. Paul Guillaume, bonjour. Bonjour. Notre expert DynamoDB qui va répondre à toutes nos questions. Alors, est-ce que tu pourrais t'introduire brièvement avant tout ? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Paul Guillaume. Je suis développeur architecte d'Attinger. Et je fais pas mal de casquettes chez Imaïa depuis septembre 2022. Je viens d'un background plutôt back-end. D'où le fait que j'ai pu travailler avec pas mal de bases de données, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je viens de vous parler d'InnamoDB. En tout cas, répondre aux questions que tu as pour moi. Parfait. J'ai plein de questions. Est-ce que tu peux nous donner une brève introduction de DynamoDB, et expliquer son utilité, par exemple, par rapport aux autres systèmes de bases de données ? C'est une bonne introduction, en effet. Du coup, j'aime bien reprendre la définition de base que propose Amazon quand ils décrivent leur service DynamoDB. Et ils disent que c'est une base entièrement managée, NoSQL, qui permet d'avoir un service rapide, avec des performances prédictibles, et qui scale facilement. Du coup, avec cette définition, on a déjà pas mal, il y en a qui appelleraient ça des buzzwords, mais en tout cas, on a pas mal d'informations qui nous permettent de dire, déjà, c'est une base de données. Elle est NoSQL, donc on n'aura pas tout ce qu'on peut avoir dans du relationnel, avec des jointures, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est déjà une grosse information qu'on a là. Et c'est un service managé aussi. Du coup, voilà, c'est vraiment une grosse information, ça, puisque ça va vouloir dire pas mal de choses. C'est-à-dire que DynamoDB, derrière, va gérer toute la partie administration. Amazon, derrière, va gérer la partie administration, la répartition des données sur plusieurs serveurs. On va avoir le redimensionnement en cas de... Dès que ça commence à grossir en volumétrie. Donc, toutes ces fonctionnalités-là qu'on aurait à gérer nous-mêmes si on devait avoir notre base de... Enfin, gérer nous-mêmes notre base de données, on n'a pas à le faire. C'est fait par Amazon. Et derrière, après, ça parle de performance et surtout de performance prédictive et de scalabilité. Donc, c'est vrai que DynamoDB, un de ses gros avantages, c'est qu'il offre un temps de réponse qui est plutôt constant. Quelle que soit la taille, quel que soit le nombre de requêtes, si on le configure bien, bien sûr, comme à chaque fois, on peut obtenir ce temps de réponse constant, quel que soit notre volumétrie. Donc, ça, c'est un gros point aussi. Et c'est l'un des plus gros points forts, on va dire, de DynamoDB. Autre chose qu'il y a derrière, alors c'est à la fois caché entre la partie managée, mais tous les services managés ne le font pas, c'est qu'on a aussi une haute disponibilité et une durabilité. C'est-à-dire que DynamoDB va répliquer ces données dans plusieurs zones afin d'obtenir une résilience en cas de défaillance d'une zone sur AWS ou d'un problème d'un serveur. On sait que tout ça, ça va venir automatiquement. Et après, l'un des gros points aussi de DynamoDB, pour terminer son introduction, c'est qu'il est facilement intégrable avec d'autres services qui sont eux aussi ce qu'on appelle serverless, donc entièrement managés, d'AWS telles que Lambda, S3, plein de choses. On pourra en parler un peu plus, je pense, puis il y aura des questions dessus. Oui. Merci pour cette introduction. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, quelques cas d'utilisation de DynamoDB ? Est-ce que, bon, j'imagine que toi, tu as travaillé dans certaines industries. Est-ce que tu as une idée de quelles industries en bénéficient le plus ? Oui, oui, tout à fait. Déjà, si on reprend la définition que j'en ai donnée, DynamoDB va être vraiment particulièrement, on va dire, adapté aux applications qui nécessitent une faible latence puisque c'est une base donnée qui est vraiment performante et qui ont besoin d'une disponibilité qui est vraiment constante. On est sûr que la donnée sera présente et le plus à jour possible. Du coup, le type d'application qui en tirera, on va dire, la meilleure partie, ce sera tout ce qui est applications web et mobiles qui ont besoin de bonnes performances. C'est simple à mettre en place aussi. Comme je disais, c'est Vix entièrement managé et qu'on n'a pas toute la partie administration qui est toujours complète sur de la base de données. Une petite boîte aura pas tout ça à faire. Donc, une startup peut être ultra intéressée par ce genre de base de données. Oui, c'est pratique pour eux. C'est énormément utilisé aussi dans le domaine des jeux vidéo, jeux en ligne, jeux mobiles puisque vu que c'est du NoSQL et qu'en plus, DynamoDB ne force pas de schéma, de choses comme ça, c'est facile à mettre à jour. Alors, c'est facile à mettre à jour. Oui et non, on pourra en voir un peu plus tard. En tout cas, il ne bloque pas la structure des tables, des choses comme ça. Pour ce genre de cas d'utilisation aussi, c'est assez intéressant. Et puis, j'imagine que dans le milieu du jeu vidéo, c'est typiquement un milieu dans lequel il ne faut pas de latence. Oui, il ne faut pas de latence. Voilà, donc avoir des données pour des joueurs, des choses comme ça dans un jeu, c'est vraiment un cas qui est vraiment intéressant. Plus on a de joueurs, plus on va avoir de données. Le fait que ça scale automatiquement, quelle que soit la volumétrie et qu'on a toujours le même temps de réponse, si jamais notre jeu explose et qu'on a beaucoup de joueurs et qu'on a besoin de stocker beaucoup de données, on aura toujours quand même cette performance qui présente. C'est pas mal utilisé aussi dans tout ce qui est IoT. Le fait que ce soit du serverless et qu'on puisse l'intégrer avec d'autres systèmes serverless d'AWS, dans l'IoT, c'est ultra intéressant puisqu'on n'a pas de serveur à gérer. Alors, je parle de serveur physique, mais il y aura quand même du back-end à faire, de l'administration, ça reste du cloud. Donc, il ne faut pas non plus dire qu'on n'a rien à faire, mais ça s'intègre bien dans un écosystème IoT. Et un des cas, et c'est, je pense, le cas de mon côté que j'ai le plus utilisé, c'est pour du traitement de données en temps réel. Puisque du fait des bonnes performances, on arrive à avoir très peu de latence du coup entre un traitement de données et répondre à un utilisateur en temps réel. DynamoDB aussi a pas mal de services tels que DynamoStream, c'est-à-dire que dès qu'on va updater ou insérer un nouvel élément dans Dynamo, on peut déclencher un stream derrière pour faire du traitement justement en temps réel. d'où le fait que c'est ultra intéressant pour ces cas-là. Donc, c'est vraiment tous ces domaines-là qui vont en tirer, je pense, le plus grand parti. La liste n'est pas exhaustive, puisque je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont en tirer parti. Mais déjà, c'est pas mal. Je pense aussi au stockage de données clients, des choses comme ça. Même les cas simples, on peut en tirer parti. Donc, c'est très vaste. Oui, ça reste très, très vaste. Voilà. D'accord. Concernant justement le modèle de tarification de DynamoDB, est-ce que tu as une idée de comment ça se passe ? Quels sont les coûts impliqués ? Surtout lors de la mise à l'échelle. Ça, c'est un truc... Oui. C'est vrai que le modèle de tarification de DynamoDB est un peu particulier. C'est qu'il est basé déjà sur deux facteurs qui sont, va être le choix, le mode de capacité qu'on choisit en entrée qui est soit provisionné, soit à la demande. Donc ça, ça va être le plus gros facteur de choix d'entrée. Après, il y a la capacité de lecture et d'écriture qui entre en compte dessus. Le stockage des données et le transfert. Et après, comme beaucoup de services, on va dire serverless, c'est qu'on peut choisir des fonctionnalités supplémentaires à Dynamo de base qui vont faire, bien sûr, augmenter la facture derrière. Et c'est un peu à la carte, quoi. Oui. C'est qu'en fait, il va y avoir des choix un peu à la carte qu'on pourra pouvoir demander et plus on en choisit, c'est un peu comme beaucoup de services. Chose qui est normale, plus on en demande, plus ça coûte. Plus ça coûte, voilà. Mais du coup, voilà, le premier gros choix qui va impacter notre facturation, ça va être la capacité. Du coup, le cas du provisionné, c'est-à-dire qu'on va payer pour un certain nombre d'unités d'écriture et de lecture qui est le mode vraiment de base de tarification sur AWS. Et plus on va demander cette capacité, plus la facture sera élevée. Alors qu'à la demande, en fait, on va uniquement payer vraiment ce que l'on va consommer comme unité de lecture-écriture. Le provisionné, c'est qu'on demande, on va demander un certain nombre, même si on ne les utilise pas, on va être facturé. À la demande, on demande, enfin, on ne provisionne rien. C'est vraiment, les termes sont plutôt bien adaptés. Et par contre, si j'utilise X capacités, enfin, X unités, je vais payer ces X unités. C'est un peu comme les forfaits mobiles à l'époque où on était, soit on avait un certain nombre d'appels, soit c'était vraiment à la demande. Il me reste deux SMS, c'est gaffe. C'est exactement ça. Ensuite, du coup, le stockage, comme je disais, plus on va stocker, plus cher on va payer. Ça, c'est un peu comme tout. Le transfert, par contre, ça, voilà. Il faut savoir que les transferts de données entrant sont gratuits. Par contre, généralement gratuits, il y a quand même quelques exceptions de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est gratuit. Par contre, les transferts sortants, eux, sont facturés. Du coup, si on veut vraiment optimiser ces coûts dessus et faire du FinOps, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut penser dans son conception d'application, de voir comment, quelles sont les requêtes qui vont nous remonter de la donnée, parce que du coup, on va être vraiment facturé à cette quantité de données qu'on fait transférer. ensuite, il y a les sauvegardes aussi. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Les sauvegardes et restaurations sont payées. Enfin, elles interviennent aussi dans le calcul de la facturation. En fait, il y a les sauvegardes incrémentielles, automatiques, qui sont gratuites. Par contre, les sauvegardes à la demande, elles sont facturées. Si tu veux sauvegarder plus que ce que DynamoDB a décidé de faire, il faut payer. Exactement. Dynamo Stream, bien sûr, qui est une fonctionnalité supplémentaire, comme j'en parlais au début, pour la partie temps réel. On paye au fond le nombre d'opérations, de lectures qu'on va faire sur un flux, sur un stream. Donc, voilà, c'est là-dessus aussi. Et après, il y aura plein de choses. Il y aura Dynamo Accelerator qui est aussi une fonctionnalité supplémentaire, l'accès... Ah oui, si on est une application qui est dans un VPC, on est, du coup, dans un réseau privé et qui veut accéder à DynamoDB, DynamoDB étant un service managé, il est forcément hors VPC. Tous les services managés Amazon sont hors VPC. Donc, dès qu'on est dans un réseau privé et qu'on va vouloir accéder à DynamoDB, on va devoir faire ce qu'on appelle une liaison, un VPC endpoint. et ces terminaisons VPC sont payantes. On paye dessus. Ok, c'est bon à savoir ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. De base, on peut faire des facturations assez simples si on fait à la demande et qu'on n'utilise rien des volumétries assez faibles et qu'on ne va pas faire de la sauvegarde en plus ou utiliser des fonctionnalités supplémentaires. Mais il faut faire attention, dès qu'on a des besoins là-dessus, la facturation peut très vite grossir. Pour savoir justement combien on est, enfin, qu'est-ce qu'on consomme, souvent, comme toute application, il faut la mesurer, mettre des métriques dessus. Avec CloudWatch, on a pas mal de métriques qui peuvent remonter dedans et on peut savoir du coup combien on consomme, quels sont nos streams, qu'on utilise si on fait du DynamoStream, le nombre d'accès et tout. Le FinOps sur le cloud est toujours quelque chose de complexe. Il y a les outils pour, mais bien sûr, il faut souvent mettre les mains un peu dedans pour arriver à bien, à finement mesurer ce qu'on consomme réellement pour être sûr que la facture ne va pas exploser à la fin du mois. Oui, bien sûr. Pour en revenir un peu au fonctionnement interne de DynamoDB, tu as parlé tout à l'heure du fait que c'était assez distribué. Je voulais savoir comment est-ce que DynamoDB assure la cohérence des données et aussi la différence entre cohérence forte et alors, en anglais, ce serait eventual coherence, mais du coup, ça ne se traduit pas bien en français. On ne dirait pas cohérence éventuelle, on dirait plutôt cohérence finale, j'imagine. Faible, on dit. Non ? C'est la cohérence forte et la cohérence faible. D'accord. Déjà, du coup, je peux expliquer dans un premier temps la différence entre les deux. Oui. La cohérence forte, en fait, ça va être, je vais prendre des exemples les plus simples qui va être, on fait une écriture en base et on veut lire très rapidement derrière et on veut être sûr qu'on aura toujours les données à jour, donc on aura vraiment la dernière écriture, même si elle est il y a quelques millisecondes avant, on veut pouvoir lire la donnée à jour avec les dernières updates qu'on a fait dessus. La cohérence faible, justement, on va écrire et on n'est pas sûr que si on fait une requête à quelques millisecondes derrière, qu'on ait forcément la donnée à jour, on aura peut-être la donnée encore avant. Par contre, si on refait la requête une seconde après, là, on aura potentiellement la donnée qui a été mise à jour et qui est dans son état final. Elle finira par l'être. Elle finira par l'être, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, on sera sûr de l'avoir, mais il n'y a pas de garantie que si tu fais l'appel juste derrière, tu auras la donnée à jour. Du coup, côté Dynamo, ça a deux impacts déjà parce que du coup, ça va être à l'utilisateur qui peut faire une demande en utilisant les SDK Amazon de dire je veux faire une requête où je lui dis je veux que ma lecture de l'option c'est Consistent Read dans la plupart des clients Dynamo enfin les clients officiels. Et en gros, on peut dire quand on fait cette requête-là je veux que ma cohérence soit forte et du coup, ça a plusieurs impacts. C'est que déjà, ça va avoir un impact sur les performances parce que derrière les lectures se font un peu différemment côté Dynamo puisque sur la cohérence forte on va consommer une unité de lecture qui va être de 4 kg octets pour chaque donnée lue alors que sur la cohérence faible on va monter à 8 kg. Donc, on va remonter plus rapidement des données que si on est en consistance forte. donc ça, c'est vraiment le gros point et en plus on aura sur la cohérence forte du coup, on va avoir des vu que DynamoDB garantit la réplication de données on risque d'avoir du coup des latences ce dessus puisque le temps que la dynamo la donnée soit répliquée pardon que Dynamo réplique la donnée on va devoir attendre que cette donnée soit bien répliquée et que quand on veut la lire elle soit bien mise à jour vu qu'on va lui demander donne-moi la donnée vraiment qui sera à jour il veut s'assurer que tout est fini qu'on a la donnée que tout a été répliquée qu'il n'y a pas eu des critères qui impacte notre donnée et du coup on est obligé d'attendre on peut à devoir attendre un petit peu alors que sur la cohérence faible il ne va pas attendre que ce soit répliqué il va directement dès qu'il trouve l'élément il remonte et du coup on a une requête un peu plus rapide puisqu'il pourra répondre dès le début ça va être vraiment les deux grosses différences que va faire DynamoDB là-dessus le choix de pourquoi on va faire l'un ou l'autre ça va vraiment dépendre des applications avec est-ce qu'on a ce gros besoin de cohérence dans la donnée ou est-ce c'est pas grave si on a remonté une donnée qui a quelques secondes de retard parce qu'on sait que de toute façon dans quelques secondes on va refaire cette mise à jour on va redemander la donnée parce que c'est un truc qui refresh toutes les x secondes ou que c'est un utilisateur qui voit qui s'attend à avoir une donnée dans un état je prends le cas un cas simple c'est souvent une application de pari en ligne on sait qu'on a gagné notre pari on va vouloir voir qu'on a bien reçu notre argent l'utilisateur sait qu'il a gagné le pari il sait qu'à un moment il va devoir recevoir l'argent s'il voit qu'il l'a toujours pas qu'est-ce qu'il va faire il va attendre quelques secondes et rafraîchir son application pour voir et là si entre temps dans DynamoDB on a mis à jour à ce moment-là il verra que ça a été mis à jour plus tard donc on n'a pas besoin d'avoir cette cohérence d'un effort plutôt il vaut mieux répondre à l'utilisateur très rapidement même s'il n'y a pas donné à jour ça va vraiment dépendre des applications ça dépend de nos contraintes ça va vraiment dépendre des contraintes et de faire ce choix-là en parlant de contraintes est-ce que tu peux nous parler des limites et donc des contraintes de taille de DynamoDB pour les tables les éléments les index oui alors au niveau des limites on va avoir du coup déjà des limites en termes de de taille d'éléments la première qui me vient en tête c'est vraiment la taille d'éléments on est limité à 400 kHz par élément qu'on insère c'est-à-dire il y a un enregistrement qu'on pourrait avoir dans une table c'est 400 kHz maximum il faut savoir qu'en plus cette limite inclut si on met du JSON dedans je n'ai pas parlé de ça on a plusieurs dans un élément on peut avoir plusieurs types dans chacune des attributs qu'on a dans notre dans notre table vu qu'on ne fonctionne pas vraiment en mode colonne ce n'est pas des colonnes c'est vraiment les termes c'est une table un item qui est un enregistrement et dans cet item il y a des attributs et des valeurs et chaque attribut en fait on pourrait faire une comparaison avec un schéma relationnel c'est l'utilisant d'une colonne et du coup dans ces attributs les valeurs peuvent être des chaînes de caractère des nombres des booléens la valeur nulle aussi on peut mettre et ensuite on a en petit page un peu plus complexe les sets qui sont des tableaux de valeurs mais qui sont uniques enfin où les valeurs sont uniques à l'intérieur elles leur contrainte c'est que si on met un set d'un type c'est à dire de string ou d'entier ou de nombre les autres éléments doivent avoir le même type dans le set et après on a ce qu'on appelle le c'est le document c'est vraiment un document ça ressemble beaucoup à un document de JSON et du coup là on peut dans un attribut mettre une valeur un peu plus complexe qui est vraiment comme un JSON en fait on mettrait et dedans on peut faire des orées comme des orées JSON des documents simples de type objet qui seraient l'équivalent d'une map en fait avec les valeurs et on peut descendre à une structure de là aussi il y a une délimite dessus c'est qu'on descend à une profondeur de 32 on ne peut pas avoir une arborescence comme une arborescence de JSON de plus de 32 éléments c'est la limite qui est déjà pas mal mais ça fait quand même une grosse profondeur ça fera un gros liaison et voilà donc tout ça un enregistrement qui peut avoir toutes ces valeurs là et il sera limité à 400 kHz et comme je disais c'est aussi ça inclut le nom de l'attribut comme la valeur dans ces 400 kg c'est pas que les valeurs donc si jamais on met un nom de clé d'attribut qui fait 10 km ça prendra de la place dans la taille ensuite il y a la principale aussi limite c'est la taille des clés primaires DynamoDB travaille du coup avec des clés primaires comme beaucoup de bases de données ces clés primaires sont composées d'une partition key vu que c'est du distribué et on peut lui associer une clé de tri et du coup la taille de la clé primaire qui est soit la partition key seule soit la composée de la clé partitionnement et de la clé de tri sera limitée à 2 kg 2048 octets chacune c'est les deux ensemble qui font les deux kilos la capacité provisionnée aussi est limitée pour chacune des tables du coup on doit spécifier la capacité à provisionner pour l'écriture comme la lecture on a une limite alors de tête je ne m'en souviens plus par contre mais je sais qu'il y a une limite là-dessus qu'on ne peut pas dépasser donc après il faut revoir son modèle pour répliquer sur d'autres tables si on a besoin les index les index secondaires qui soient globaux comme locaux ont aussi une taille une contrainte de taille qui est la même que celle d'un élément 400 kilo octets ça par contre il y a ça le nombre d'index on est limité à 20 index globaux plutôt et 5 index locaux et la taille des requêtes aussi est limitée on ne peut pas faire des requêtes les données renvoyées par une opération ou un balayage est de 1 méga donc ça y compris en plus c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent mais ça comprend aussi les métadonnées qui sont remontées donc ce n'est pas que la donnée elle-même et après qu'est-ce qu'il y a comme limite qui me vient en tête la limite de partitionnement chaque partition dans DynamoDB peut supporter de mémoire c'est 3000 unités de lecture approvisionnées et 1000 lectures d'écriture par partition voilà donc ça c'est les principales les principales on va dire limitations de base après il faut savoir que quand on travaille avec AWS même si c'est pas quelque chose que je recommande forcément parce que des fois c'est bien d'essayer d'arriver à rentrer dans ces limites là mais si jamais on a besoin quand on travaille vraiment avec AWS qu'on a en support certaines limites peuvent être légèrement levées ou en tout cas repoussées augmentées donc je sais que sur les limites de partitionnement on peut faire des demandes pour aller plus loin après ça va dépendre du niveau de support qu'on a avec AWS mais si on a une application qui grossit où on demande de plus en plus et qu'on a besoin de lever certaines limites souvent ils le font dès qu'on a un support avec eux d'accord alors tu nous as parlé des index secondaires donc index secondaire global local et donc ces index ils peuvent apprécier la performance des requêtes est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne oui les index sont l'un des points très importants pour moi dans DynamoDB puisqu'ils servent déjà à augmenter notre vision d'utilisation de la donnée sur une table qui pourrait exister et en fait du coup déjà les index secondaires ce sont des structures de données qui nous permettent de requêter les données avec des attributs autres que la clé primaire qu'on aura créée sur notre table au départ donc comme on disait il y a deux types d'index qui sont les index secondaires globaux du coup le nom c'est index secondaire global c'est souvent on voit le terme GSI dedans qui est globaler secondaire index globaler secondaire index et du coup c'est pour ça si on entend parler souvent du terme GSI ou LSI ça parle vraiment des index secondaires globaux ou locaux du coup le global qui est souvent celui qui est le plus utilisé c'est qu'il permet d'étendre une table en disant j'ai une clé primaire sur ma table j'aimerais avoir une autre clé enfin l'équivalent presque une autre clé primaire que je puisse requêter vraiment mes données autrement mais de façon toujours performante du coup un global secondaire index on va pouvoir spécifier une deuxième clé primaire presque qui est différente de la première et il va en fait il va restructurer une table à côté pour requêter nos données dessus l'avantage c'est que dès qu'on insère une donnée dans notre table de base tout est bien refait pour qu'elle soit disponible sur bien notre global secondaire index directement qu'est-ce qu'on a dessus après du coup les GSI sont souvent utilisés pour pour effectuer comme je disais des requêtes avec une clé différente tout en gardant des bonnes performances il faut savoir que les données sont mises à jour de façon asynchrone par rapport quand même à notre table principale du coup on peut avoir un léger retard par rapport comme je disais en fait c'est vraiment on revient au concept de cohérence forte et faible dès qu'on utilise GSI on sera forcément en cohérence faible du fait du fait de ce temps de réplication sur notre synchronisation entre l'écriture sur notre table principale et après celle où on a notre GSI dessus d'accord contrairement du coup en fait au LSI où là on va la structure et on va garder notre clé de partitionnement du coup l'avantage c'est qu'on reste sur la même partition de notre table principale et par contre on va pouvoir lui spécifier une clé de tri différente du coup on étend légèrement notre clé primaire avec juste nos clés de tri qui changent l'avantage comme je disais c'est qu'on est sur la même partition que celle où on a notre table principale enfin notre clé primaire principale et du coup on sera en cohérence forte parce que on pourra avoir une cohérence forte si on le demande puisque la mise à jour est synchrone du coup on sera sûr que si on écrit et qu'on fait une requête dessus ça va bloquer le temps que la synchronisation se fasse et du coup on pourra avoir directement notre donnée à jour on aura aussi des meilleures performances parce que comme on tape sur la même partition on n'a pas de réplication en plus à faire que comparer à un GSI donc ce sera ça sera beaucoup plus rapide en parlant de réplication il y a la réplication globale dans DynamoDB est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et aussi est-ce que tu peux nous donner des bonnes pratiques pour l'implémenter oui la réplication globale du coup c'est souvent appelé aussi Global Tables on le voit souvent sous ce nom là du coup c'est une fonctionnalité qui permet de répliquer des données d'une table DynamoDB dans plusieurs régions AWS c'est pratique du coup dès qu'on a on s'imagine dès qu'on a des applications où on a des utilisateurs un peu partout dans le monde le fait de pouvoir avoir des tables qui sont répliquées un peu partout dans le monde l'usateur est au plus proche de la donnée du coup c'est un gain de performance pour eux c'est un gain de disponibilité du coup oui et en plus de disponibilité aussi du coup ça va améliorer pas mal de choses la disponibilité comme le premier puisque c'est vrai que comme on est au plus proche de la donnée ce sera plus rapide et disponible plus rapidement la durabilité aussi puisque comme on réplique sur plusieurs régions si jamais une région tombe on a notre donnée quand même qui est sur d'autres régions donc on n'a pas tout perdu pour qu'une région tombe je suis d'accord c'est quand même ce serait vraiment un gros événement mais on n'est jamais à l'abri d'un gros problème coupure d'électricité ou autre même sur toute une région ça pourrait voilà ça ne jamais arrive de mémoire c'est déjà pas trop arrivé mais en tout cas des problèmes dans une région c'est déjà arrivé donc le fait d'avoir d'autres régions qui peuvent répondre dans un meilleur temps c'est toujours mieux et du coup la latence qui va un peu avec la disponibilité c'est que comme l'utilisateur s'il est aux Etats-Unis et qu'il doit taper sur une base de données qui est en Europe c'est toujours plus long s'il a la donnée directement aux Etats-Unis sera plus proche du coup et aura une latence largement inférieure du coup la réplication fonctionne en synchronisant en fait les données entre les tables régionales en utilisant Dynamo Stream dont on a parlé tout à l'heure et en gros dès qu'une modification est apportée dans une table qui est dans une région AWS ça va du coup déclencher le stream qui va mettre à jour du coup toutes les tables dans les autres régions du coup on pense bien c'est du temps on va dire c'est du temps réel parce que le stream se déclenche directement au moment où il y a une mise à jour une suppression ou une écriture d'un nouvel élément dans la table mais le temps que ça aille sur les autres régions et que ce soit répliqué il y a quand même un petit temps de synchronisation il faut savoir après au niveau du coup tu me demandais les bonnes pratiques dessus le premier impact auquel je pense c'est la planification de la capacité parce que le fait que du coup on écrive sur une région il faut savoir que du coup vu qu'on va répliquer ça va consommer du coup des unités d'écriture aussi sur les autres régions et si jamais sur les autres régions on a aussi plein d'écritures en même temps d'utilisateurs il faut vraiment anticiper et planifier la capacité dont on a besoin pour provisionner suffisamment de lecture et d'écriture sur chacune de nos régions pour pour qu'on ait voilà il faut prendre en compte le trafic de l'application plus le trafic dû à la synchronisation entre les régions voilà c'est vraiment pour moi là le plus gros point parce que c'est là on peut avoir des grosses pertes de perf alors qu'on s'attend à avoir des meilleures perf parce qu'on est comme je disais on réduit la latence et des choses comme ça et en fait on pourrait perdre en performance parce que comme on n'approvisionnait pas assez de capacité on se retrouve à attendre qu'il y ait de la capacité disponible pour écrire et synchroniser et du coup on a notre donnée qui est la latence entre la mise à jour de notre donnée du coup ça grandit plein de choses comme ça deuxième point qui du coup complexifie un petit peu c'est la gestion des conflits parce que imaginons qu'on a deux utilisateurs dans deux régions qui veulent écrire sur de la même donnée on a du coup on doit gérer ce conflit DynamoDB en fait utilise déjà une gestion de conflit il a une solution pareil il implémente en tout cas une résolution de conflit qui est basée sur ce qu'on appelle le LWW qui est le Last Writer Win du coup c'est le dernier le dernier qui écrit la donnée qui gagne en fait il a une résolution de conflit mais elle est assez simple du coup c'est la même c'est la mise à jour la plus récente qui sera conservée et si on a besoin d'avoir une gestion un peu plus poussée malheureusement il faudra le faire côté applicatif ça se fait avec pas mal de choses en mettant une version dans son item en disant si si ma version que je m'attends c'est pas celle-là parce que je l'avais lue dans telle version si elle a été incrémentée entre temps je relis et je refais ma mise à jour et là je réessaye de réécrire ensuite qu'est-ce qu'il y a comme bonne pratique oui la latence de réplication on peut avoir comme la réplication ajoute une latence en fonction en plus de la distance entre les régions cette latence va être va être augmentée et du coup si on est sensible si on vraiment développe une application qui est sensible à la latence ça peut être bien de mettre en place des systèmes de cache comme DynamoDB Accelerator ou de mettre en place des caches des solutions de cache côté client aussi ça peut améliorer du coup pas mal de performances de ce côté-là en tout cas réduire la latence dans certains cas ensuite toujours le monitoring pour moi ça reste une bonne pratique je ne dirai jamais assez mais une application une base de données un service qui est monitoré ça veut dire qu'on pourra être beaucoup plus proactif dessus en cas de problème en cas de problème de réplication surtout que là quand on fait vraiment de la réplication globale comme on est vraiment déjà ce n'est pas que monitorer son service dans une région c'est vraiment dans multi-régions être sûr que notre réplication elle ne prend pas de temps des choses comme ça donc il faut vraiment le monitorer parce que si on n'a aucune vision de ce qui se passe à un moment donné sur notre donnée on est très vite embêté et après ça fait effet boule de neige pour beaucoup de choses dès qu'on a un problème si on n'arrive pas à savoir d'où il vient le plus rapidement possible après c'est l'incendie très vite oui la sécurité aussi bien sûr il faut être sûr que toutes les tables régionales dans chacune des régions sont bien protégées limiter l'accès il faut gérer l'accès pour la synchronisation aussi pour dire que telle région tel service dynamo d'une région a le droit d'écrire dans l'autre avec le dynamo stream donc c'est vraiment c'est vraiment cette partie là qui est un peu plus un peu plus complexe pas juste en application écrite dans la base mais vraiment il y a la synchronisation à prendre en compte maintenant l'optimisation des coûts après c'est vraiment être sûr de ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit avant mais c'est pour finaliser c'est vraiment surveiller sa capacité provisionnée les paramètres de coût puisque comme on fait sortir de la donnée des tables on facture aussi là dessus du coup c'est vraiment il faut utiliser on peut utiliser aussi des gestions d'auto scaling pour vraiment ajuster automatiquement la capacité qu'on a besoin en fonction de la demande aussi si on a vraiment un gros trafic qui arrive d'un coup c'est vraiment toutes ces choses là qui vont pour moi qui sont des bonnes pratiques à mettre en place qui sont un peu on va dire standards dans le cloud mais qui restent c'est toujours bien de les rappeler oui tu as parlé de sécurité oui justement est-ce que tu peux nous parler justement de la sécurité comment les données sont sécurisées dans DynamoDB et aussi les mécanismes d'authentification oui comme beaucoup de services serverless enfin managés sur AWS la sécurité se fait via les contrôles d'accès avec soit AWS Identity ou IAM qui est la gestion vraiment des rôles et des droits dans AWS du coup on va pouvoir dire que telle application a le droit uniquement de lire sur telle table DynamoDB du coup on va toujours de la plus petite autorisation en y remonte en fonction des besoins du coup ça va être souvent du coup vraiment la partie autorisation va se faire à ce niveau là donc il y a possibilité de vraiment fine tune la sécurité oui via vraiment via les policiers les policiers IAM les choses comme ça c'est vraiment c'est vraiment la base ensuite l'authentification on peut faire avec du cognito si on est côté client ça va être si c'est des applications côté back-end avec vraiment sur une lambda par exemple on assume role vraiment de dire on sait qui on est on sait quel service c'est et dessus on va lui donner du coup les droits les droits qu'il a ensuite au niveau sécurité aussi le chiffrement bien sûr le chiffrement de la donnée via via KMS qui est le service le key management service qui permet de créer des clés de chiffrement on va pouvoir chiffrer notre donnée directement on peut nous-mêmes donner nos propres clés de chiffrement on n'est pas obligé d'utiliser le service AWS après le chiffrement des données en HTTPS entre les applications là où passe la donnée en tout cas qui sort des Tynamo et tout donc ça c'est toujours un bien l'audit aussi l'audit et surveillance vraiment via CloudTrail d'AWS aussi vraiment si on va rester sur les outils AWS on a vraiment les outils nécessaires pour enregistrer vraiment tous les appels API qui se font vers Dynamo avoir vraiment une initialisation de qu'est-ce qui s'est passé et auditer l'accès aux ressources et vraiment si on a un audit et qu'on nous demande si on est dans un si on est dans on va dire un domaine où on a des régulateurs des choses comme ça et qu'ils nous demandent un audit qui font un audit sur nos données du coup on peut on peut facilement sortir tout le journal d'accès et tout ça et ensuite DynamoDB a quelques certifications aussi énormes qu'il y a dans l'industrie telles que IPA FedRAMP tout ce que GDPR aussi on peut on peut les cas on va dire les normes les plus utilisées sont du coup DynamoDB conformes bien sûr à ces normes-là ça reste qu'après nous on a besoin de faire attention dans nos applis mais c'est déjà la base de données est conforme oui et et ensuite alors c'est plus c'est pas de la sécurité à un premier moment de parler on va dire de rôle et d'autorisation mais c'est plus la sécurité de ces données pour ces utilisateurs c'est tout ce qui est backup et sauvegarde et restauration il y a des outils mis en place avec DynamoDB j'en ai parlé des sauvegardes automatiques et à la demande oui justement j'allais te demander quels sont les outils les techniques de sauvegarde si tu veux peut-être un peu dive un peu plus dessus oui du coup la première comme j'en ai parlé au tout début c'est le sauvegarde automatique DynamoDB va sauvegarder automatiquement les données des tables pour faire ce qu'on appelle une récupération point in time PIT souvent on voit PITR c'est le point in time recovery dans lequel on va dire du coup il y a des sauvegardes automatiquement et je veux revenir à cette sauvegarde là directement on peut le faire via le SDK en ligne de commande du coup on peut revenir en arrière sur nos données les sauvegardes automatiques sont retenues jusqu'à 35 jours on peut avoir de backup voilà et on peut du coup restaurer à un instant précis dans un interval de temps ensuite j'en avais aussi un petit peu parlé dans les questions précédentes c'est la sauvegarde à la demande qui est donc payante du coup qui est un flux sur la facture du coup on peut on peut demander une sauvegarde à la demande contrairement à la sauvegarde automatique qui n'a pas la limite de 35 jours donc on peut sauvegarder plus longtemps que ce qu'il y avait dans 35 jours on peut créer ces sauvegardes via la console AWS le CLI ou le SDK du coup si on veut faire une application qui s'occupe de ça on peut le faire et lancer les sauvegardes automatiquement via une CI ou avec la CLI on a pas mal de choses donc souvent les CRE ou Ops sont vraiment tous les outils nécessaires pour le faire si on fait sauvegarde on peut faire des restaurations bien sûr les restaurations de table à partir des sauvegardes automatiques à la demande en fait il y a une nouvelle table qui est créée à partir de la sauvegarde sans modifier la table d'origine et en fait au moment où on va choisir de restaurer la table à un instant précis on va lui dire en fait il va prendre la table qu'il avait sauvegardée et en fait il enlève la table d'origine pour mettre la nouvelle ensuite il y a du coup on va dire les façons de base de sauvegarder et restaurer ces données après il y a d'autres façons de faire on peut exporter nous même on va dire les données vers un S3 par exemple avec AWS data pipeline ou un job spark sur glue si on va rester en full serverless et en gros on pourrait exporter ces données là sur un S3 et faire après une pipeline ce qui peut permettre de restaurer aussi ces données là donc il y a pas mal de méthodes qui sont un peu plus on va dire un peu plus manuelles c'est faux mais de dire c'est un peu plus custom pour le faire mais au moins on a le choix on peut vraiment tuner comme on veut notre restauration si on veut restaurer qu'une partie des données là on peut c'est pas la table si on veut faire que voilà pas la table entière que certains items à partir de qui ont qui ont telle info à l'intérieur là vraiment on peut faire comme on veut puisque du coup c'est des scripts qu'on va développer nous même on va développer vraiment nous même notre façon de faire notre sauvegarde et notre restauration et le dernier service qui existe avec AWS c'est AWS Backup alors là par contre c'est un service qui est centralisé à tout AWS pour sauvegarder pas que Dynamo on peut sauvegarder plein d'autres choses mais du coup Dynamo on fait partie et on peut créer du coup des plans de sauvegarde personnalisés dessus gérer les sauvegardes les restaurations surveiller l'état aussi de la sauvegarde pour l'étape Dynamo du coup on a pas mal de choix pour restaurer nos tables sauvegarder et après il y avait aussi la réplication dans d'autres régions on peut le faire avec AWS Backup il y a vraiment plein de choses à faire plein de moyens en allant du plus simple qui est fourni par AWS au plus complexe qui serait une solution complètement custom qu'on développer nous même ok je vois on a beaucoup de choix et bien écoute merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour ce premier Tech Myia merci à toi de m'avoir reçu ouais c'était super intéressant et du coup on va conclure là dessus je te souhaite une bonne journée je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain épisode je vous souhaite je vous souhaite